En effet, contrairement à ce qu'on peut penser, l'apport personnel n'est pas un indispensable, voire même pas obligatoire du tout. Tout dépendra de votre établissement bancaire et de l'appréciation des 5 points précédents. En résumé, si vous avez une situation professionnelle stable, une gestion de compte irréprochable, une capacité d'épargne, aucun saut de charge et un endettement cohérent, il y a fort à parier que vous puissiez prétendre à un prêt immobilier sans apport. J'espère qu'avec ces quelques points, vous en savez désormais plus sur les attentes du monde bancaire quant à un prêt immobilier. Bien sûr, chaque situation est différente, on peut donc adapter ces différents points à votre situation. C'est pourquoi je vous invite à consulter un professionnel dès le début de votre projet pour préparer au mieux votre dossier financier et mettre toutes les chances de votre côté d'obtenir votre prêt. L'équipe se tient à votre disposition sur le terrain ou sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions quant à la préparation de votre projet immobilier, n'hésitez pas dans les commentaires, nous sommes là pour y répondre.